Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Alors, je suis désolé, dans la semaine, j'ai diffusé une nouvelle que Caroline Galactéros avait diffusée elle-même sur des drones attaquant la Russie. Cette nouvelle s'est avérée fausse. Je vous ai dit qu'il semblait y avoir eu une attaque de drones de combat ukrainien, probablement, depuis la Finlande vers la péninsule de Kola, en Russie, et qu'il y avait a priori la destruction d'un bombardier russe qui avait eu lieu. Ça aurait été évidemment gravissime, car c'était une attaque directe depuis un pays de l'OTAN sur la Russie, et plus depuis l'Ukraine, même si ça pouvait être des drones ukrainiens ou des forces ukrainiennes qui auraient opéré depuis la Finlande. Or, il s'avère que la même source connue et fiable, fiable en tout cas, je pense aux yeux de nombreux spécialistes qui suivent ce conflit, qui avaient évoqué cet incident, l'a hier démenti, même avant-hier, en disant que les études satellitaires américaines qui avaient cherché à identifier l'impact de ce drone et l'ampleur de la destruction sur la base russe n'avaient trouvé aucune trace de destruction. Donc, il se serait agi d'une désinformation ukrainienne, comme il y en a d'ailleurs eu de fort nombreuses depuis deux ans et demi, depuis la maternité de Mariupol jusqu'à Boucha, en passant par tout un tas d'autres événements depuis, on n'est plus à ça près. Donc, je vous ai donné une information de manière trop hâtive et qui s'est avérée fausse. Alors, vous me pardonnerez j'espère, mais c'est quand même une très bonne nouvelle que ce soit faux.